Là il y a une réelle volonté de nuire Non mais j'ai lu que ça passait uniquement par le nez Comment voulez-vous que je parle si j'ai un message recouvre la bouche ? Faut pas bien que je passe à trop ! C'est parti Ouais mais ils sont combien là avant de commencer ? Hop 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 Vous êtes combien ? Parce que moi je démarre pas sinon Comptez-vous et après dites-nous combien vous êtes 2800 Non mais moi je... Non non rangez-vous deux par deux, faites-le compte et après on commence Ah ouais non Ah vous êtes des ouf quoi Non mais attendez on est où là juste ? Je vois 2700 Non non alors là Vous voyez ça ? 2750 Quelle indignité Ça dégoûte ! Ça regarde déjà ça c'est vous ça Et ça ça dégoûte 2750 Oui oui vous êtes 30 000 Oui 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 En attendant je vais te raconter une anecdote très courte Ils voulaient acheter des petits lus et il y avait plus de petits lus Voilà c'est aussi croustillant que ça J'étais dans le métro parce que j'ai dû me déplacer pour un truc Déjà mauvaise ambiance d'aller prendre le métro Je suis dans le métro et là il y a un mec qui me dit Est-ce que le métro s'arrête à Gare de Lyon ? Alors je lui dis probablement pas avec les manifs Et je lui dis bah vous savez quoi je vais vérifier Je suis sympa tu vois Un peu trop sympa J'arrête juste de lui dire je pense pas Et là sans transition le mec me dit Ah putain en plus avec le vaccin là Le vaccin magnétique qu'on va nous injecter et tout Et là je fais oh putain Oh putain sa mère Et là je vous mens pas je dis ouais 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 Et je me dis il va partir parce qu'on est dans le métro et personne se parle quoi Donc il va se barrer en fait Pas du tout il m'a parlé pendant bah 10 stations quoi Et c'était affreux Vraiment j'avais jamais eu cette conversation et c'était affreux J'en ai vécu une moi Un abonné dans la rue qui Un abonné ? Il regarde les deux du confinement Attends c'est con Ouais il a regardé Bah non mais il est en mode c'est drôle Mais après il m'a dit ouais C'est des fois genre on sait pas Là je t'en mode Oh faut que j'écoute cette conversation Des fois il y a des doutes quand même qui subsistent Du coup quand il a dit On sait pas je me suis dit Oh là il parle de quel genre de théorie maintenant Genre j'ai pas envie de savoir Je veux pas être à l'aise Laquelle C'est la 5G C'est les nanoparticules Et bien vous êtes 12 000 et maintenant on peut y aller Le live peut commencer Spontorisé par Le lobby du nucléaire on le rappelle Merci à eux Et les gaffas C'est pas la bonne faine Le winner du jour Un jeune homme a voulu donner un cours de conduite à son ami Bah lui hein C'est lié au Covid ou c'est juste un con Qui pendant le confinement s'est écrasé dans un Burger King J'avais pas vu le début Je croyais juste que c'est quelqu'un qui avait très faim Et qui était rentré Tu pensais vraiment qu'il avait très très faim Au point de rentrer dans un Burger King Je me suis dit le Burger King est fermé Il est pas content Il a cru c'était le drive et il est allé par là quoi C'est toute une histoire cette grande roue ici à Lille Depuis plusieurs jours il y avait le suspense Est-ce qu'on pourra profiter de la grande roue Et des festivités de Noël Le préfet a pris sa décision hier Alors oui il y aura bel et bien la grande roue Sauf que sa grande roue n'accueillera pas de public C'est purement décoratif Ils sont trop cons C'est le meilleur moyen d'avoir 1000 gens par jour qui viennent Et qui font On peut rentrer ? C'est vraiment Ils sont trop cons Comment frustrer les gens ? Ils sont cons Oh bah Eh oui Bien évidemment Allez on se la fait Mais j'en veux pas C'est que j'en veux pas Ah là tu pouvais être sûr Des chants Ce débile en peu de temps il a réussi à être le pire humain Je suis heureux Et ce que je ne savais pas C'était de le voir quand il était à l'hôpital Pour le Covid Parce qu'il avait chopé Voilà Je suis à l'hôpital Beaujon Et donc retournez me confiner Parce que ça reste la solution Tout dépend du n'importe où N'importe comment Comment voulez-vous faire pour ça je ne sais pas essentiel Ce n'est pas accordé Oh Ta gueule Il n'y a pas de sécurité là ? Bonne question Ta gueule Au fait ça fait horreur il veut juste acheter une ceinture Il veut acheter une ceinture Il n'a pas le droit du tout Il n'est pas content Ta gueule Oh putain Je sais bien quand on a dit pardon En vrai Faut quand même passer une très mauvaise journée Pour crier au temps pour une ceinture Après les Covid parties voici les Covid partouzes Vendredi soir la police est intervenue dans un bar du centre de Bruxelles Pour interrompre une partie du Jean Bollaire à laquelle participaient 25 personnes Oh je l'ai vu hier ! Un député ou un homme politique En gros il est ultra homophobe Et il a été trouvé dans une giga-orgie Selon une source c'était vraiment le gangbang Genre avec 25 mecs Le gangbang du siècle Sachez que le monsieur était avec 25 hommes en train de se faire bourriner Comme quoi c'est toujours ceux qui sont les plus homophobes Qui seront finalement les plus ouverts d'esprit Mais bien entendu Il sera loisible A chacun, chacune et à tous De se rendre dans ces stations Pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes Simplement Toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs Seront fermés au public Bah oui je l'ai vu mais Parfois ce que je comprends pas C'est comment tu fais pour accéder au truc sans les remontées mécaniques Théoriquement Tu peux monter à pied à côté des pontes Oui bah théoriquement Qui va monter une montagne ? Avec de l'équipement personne ne va le faire Genre c'est débile En gros personne ne va faire du ski normalement Oh yes Oh la bouffe attends Je vois c'est du PQ qu'elle a autour du chapeau Oh c'est drôle Oh c'est marrant ça C'est très drôle ça C'est juste ils ont perdu la raison On regardera ça plus tard On se dira mais ils étaient fous en fait Enfin genre ils sont malades Ouah là Ouah là t'as vu la meuf à gauche ? Attends check attends Elle est pas encore là Elle est là Regarde comment elle est déter Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ça je crois qu'on l'a toujours pas regardé officiellement Ah ouais ? Il me semble qu'on l'a Depuis qu'on a refait Je crois qu'on l'a toujours pas regardé Oh moi je veux toujours bien me la regarder un coup Moi je l'adore Ça fait toujours du bien Eh j'ai une soundboard hein, regardez PICTAIN Je l'ai hein Si vous avez un casque, euh voilà, baissez-le un peu MACRON ! Baisse les tussions ! MACRON ! T'es l'ambition ! MACRON ! PICTAIN ! EXPLOSION ! On lui a explosé sa gueule à son dictateur ! C'est légendaire Non mais ce truc là c'est magnifique Tout est drôle Ça PICTAIN ! EXPLOSION ! Non mais le moment où elle trouve pas de rime en on Et que c'est... Putain Et tu sens qu'elle est pas satisfaite d'en retrouver explosion parce que c'est pas aussi bien Tu sens que quand elle a dit explosion elle est en mode Il faut que je justifie parce que ça n'a aucun sens Ce soir on fait un détour par la Belgique Oh je suis désolé les belges en ce moment vous prenez cher Alléluia Amen Et encore des gens malgré ça qui m'ont dit mais non Eh putain les gens réveillez-vous s'il vous plaît Réveillez-vous on est en train de rentrer en dictature Tout ça pour des motifs pseudo-sanitaires Y'a pas Y'a pas On vous crée des problèmes Pour vous trouver des solutions qui vous privent de votre droit Réveillez-vous putain bande de mou C'est un mouton et je vais te montrer un truc C'est... Le bras belge T'as un enfant à côté comme d'habitude C'est terrible C'est terrible Je sais Ah Horrible C'est une idiocratie D'ailleurs j'ai une énorme Le big boss c'est la constitution Pourquoi les gens qui sont complotés ils ont toujours l'air fous ? Franchement Elle pourrait parler de n'importe quoi Elle aurait l'air tarée Elle pourrait même me dire Le Nutella c'est chocolaté Que je me dirais Cette dame est folle Elle a un vrai problème Donc si le verbaliste tu es en droit Total Elle est tarée Et t'as attaqué des tarées au tribunal Ça résume bien la dernière frame Et elle fait flipper Mais y'a pas ! Total Total Avec cette pyramide incroyable qu'elle nous a fait avec des couleurs et tout Elle a probablement raison Les premiers qui vont lui dire Madame votre carte identité Elle va sortir le carnet coloré Regardez Y'a pas ! Total Total Aujourd'hui c'est vraiment une sélection en mode la santé mentale Ça se passe pas bien Une patrouille aperçoit un homme qui se cache derrière une voiture près de la gare Et il explique aux policiers, je cite, qu'il attend quelqu'un Et d'ailleurs il leur montre son attestation de déplacement Attestation manuscrite sur laquelle il a tout bien écrit Son nom, son prénom et surtout le motif de cette sortie, je cite Péter la gueule à un mec Alors pas besoin de poser la question à Marie pour savoir que ce motif n'est pas valable Il a eu droit à une au comité pour le bord d'armes Et c'est tout donc qu'il est bien rendu sur la description Génial ! Alors ça, pas besoin d'être anglophone Puisque tout se déroule derrière On veut voir rien Bon bah Comment on va faire ? Bon bah On prend son place Mais non ! Mais non ! Mais elle sait ce que c'est ? C'est à quoi ça sert ? Ah ouais c'est vraiment... Y'a aucun effort de fait quoi C'est... Oh ! Booba ! Bordel ! Encourre-toi Booba ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah non ! Booba qui ? Repost ! Bah oui ! Eh oui ! Ah oui ! Je te le savais ! On va pas faire la sourde oreille ! On va pas le skip ! On est objectifs ! On doit mettre tout le monde dans les yeux du confinement ! Quelle heure cette petite enculée ! Désolé mon vieux Jean-Marie ! Il faut ! On est obligés ! On va écouter ce que t'as dit Et on va être objectifs ! Quand euh... Les scientifiques ! Et à chaque fois je fais un petit geste ! Ils nous disent ! Il ne faut pas porter de masque ! C'est dangereux ! Et quand trois semaines après ils nous disent Il faut porter ! Un masque ! C'est obligatoire ! Qu'est-ce qu'on peut penser ? Est-ce qu'il y a quelque chose de complotiste là-dedans ? Non mais qu'ils sont paumés ! Ils savent peut-être pas... Ils sont paumés ! Ils se baissent ! Il y avait pro-masque et contre-masque ! Disons que ceux... Les décideurs ! Cette voile est décideur ! Cette voile est décideur ! Je n'ai rien à prendre ! Mais il va... Il va la cogner ! Les décideurs ! Cette voile est décideur ! Ah ! Disons que ceux... Les décideurs ! Cette voile est décideur ! Je n'ai rien à prendre ! Deux ! Sur 100 millions ! Mais c'est eux qui décident ! Donc je te parle des décideurs ! Quand un homme politique vient te dire que le Conseil scientifique a décidé que... Jean-Marie Oui ? Vous avez une rage incroyable ! Comment je serais pas en colère ? On nous prend pour des cons ! On nous manipule ! On fait crever ! Qu'est-ce que ça fait avancer dans le débat en fait ? Est-ce que ça fait avancer dans le débat ? Que ceux qui ont des couilles les sortent ! Et ceux qui n'en ont pas... Jean-Marie c'est un contestataire et tout ! C'est bien connu mais... Mais il y a quand même une pandémie quoi ! En plus c'est relayé par Booba ! Et ça rejoint exactement ce que je te disais ! Booba comme Jean-Marie Vigard ! C'est des gens qui ont besoin de remplir des salles ! Enfin de l'argent ! Oui ils sont énervés ! Le problème c'est qu'il met fin au débat ! Là ! À ce moment-là c'est parti ! Elle veut plus parler ! Ca te va les décideurs ! Les décideurs ! Ca te va les décideurs ! Ca te va les décideurs ! On prie mais une tordion le micro ! Paf ! Sur 100 millions ! Et on continue à nous museler ! On continue à nous masquer ! Ca commence très très bien ! Plaisir ! Là on voit même sur les pays comme l'Allemagne ! S'il y a un foyer infectieux Covid ! Ils sont prêts à enlever les enfants de leur famille ! Pour les mettre en quarantaine dans des camps ! Héhé ! On est chez les barjots ou quoi ! Vous allez vous putain de réveiller bande de tarés ! Vous allez accepter ça mon cul ! C'est pas compliqué à comprendre ! Il n'y a pas besoin d'avoir le cerveau d'Einstein ! Et au pire si vous êtes malade vous en avez pour 3 jours ou une semaine ! On en a pas plus ! Ca c'est pas bon ! Ca par contre euh voilà ! Le Covid ne tue pas ! A la limite c'est une petite grippe hein ! Y'a des pauvres gens qui se retournent dans leur tombe là ! Oh je l'ai vu ça ! Oui nan mais c'est... Et en plus c'est très bien réalisé ! Et en plus c'est très bien réalisé ! Vaut mieux prévenir que guérir ! Je me souviens avoir quelqu'un qui fait ça ! Que quelqu'un qui veut pas porter de masque ! En vrai ouais ! Tu sais quoi ? Bon s'il y avait une pénurie de masque je serais pas content ! Là en vrai ça va ! Vraiment juste quelqu'un d'extrêmement prudent quoi ! Ouais ! Magnifique ! Vous êtes peut-être un peu trop prudent ! Un peu matrixé mais ça va ! Ah ! Je l'ai pas mis dans les... Parce qu'en fait personne ne l'a transmise ! J'ai trouvé ça bien dommage ! Y'a un mec ! En fait il voulait montrer à quel point c'était facile de faire un fake ! Et que ça se propage naturellement ! Il a créé un faux document de l'Etat ! Qui globalement dit voilà on va mettre en place un troisième confinement pour mars etc... Qui sous-entend que du coup tout était prévu à l'avance ! Pour que ça se propage ! Partout ! A des milliers et des milliers de personnes ! Au point que ça a fini aux infos ! Qu'on dû débunker cette lettre ! Parce que tout le monde y croyait ! Du coup c'est dur de faire prendre conscience aux gens que faut pas qu'ils... Tout ce qu'ils voient passer sur leur groupe Facebook... Bah... C'est peut-être basé sur du vent en fait ! Pas quand il y a le logo du ministère de l'intérieur ! Enfin t'es con ou quoi ? Il est con lui ! Il est con ou quoi ? Il est con ou quoi ? Mais vous avez jamais pensé ce qu'il y avait en fait ? Ok ! Vous n'allez pas le croire ! Il a été cheese tout à long ! Putain qu'on veut de la bouffer ! Il l'a pas qu'il... Il lui a vraiment bouffé la main quoi ! Cheese tout à long ! Crac ! Il a pris la main avec hein ! Vraiment il y a aucun problème ! Oh le dog ! La meuf nous agresse en nous demandant pourquoi vous portez vos masques ! Oh ! Madame j'ai un doctorat médecin holistique là ! Ça c'est du papier ! Ce qui vous protège c'est votre immunité ! Votre système immunitaire et vos pensées positives ! Et mangez-moi hein ! Justement faites le sport ! Hein les filles ! Arrêtez de manger justement les émotions ! Il faut prendre soin de vous ! Et nourrir votre âme plus que l'estiment ! J'ai toujours que c'est Jean-Claude Vandamme qui est en train de parler là depuis tout à l'heure ! Moi j'habite à la mer du nord ! Parce que j'adore mes chiens ! Mais je reviens toujours à ce que j'y pense ! Excuse-moi ! Il y a un vrai style ! C'est ouf Vandamme ! J'ai pas fait 13 ans d'études par hasard ! Alors je vous ai dit la vérité ! Maintenant si vous voulez rester aliénés abrutis par un système capitaliste ! J'adore l'argument des gens quand ils disent « Système capitaliste et aliénés dans la même preuve ! » 13 ans d'études ça se voit à des kilomètres ! Elle a pas du tout 13 ans d'études ! Elle vient juste faire chier les gens dans la rue ! Voilà ! Et elle casse les couilles ! C'est tout ! C'est vous qui respirez votre propre gaz carbonique ! Et à l'entendre ça développe le moins ! Alors quand vous portez le masque c'est comme si vous dites « Je suis aliénée par un système capitaliste ! » Vous êtes léger, vous saviez pas ça ? Vous saviez pas ça ! Moi je le savais ! Putain elles sont patientes ! Elle craque, elle rigole ! Elle peut plus ! Vous faites comme les vieilles jalouses, les vieilles grosses vous rigolez ! Putain de l'insulte ! Les vieilles grosses ! C'est comme une vieille jalouse qui rigole ! C'est clairement une tarée ! Une grande tarée ! J'étais à l'ONU la semaine dernière ! Grosse folle ! Oui bah oui ! Vous étiez assise à l'ONU ! C'est bon elle s'est grillée ! Les grosses folles y'en a beaucoup ! Beaucoup plus que vous pensez ! Mais qu'est-ce qu'elle a avec les grosses folles ? Elle bosse aussi à l'ONU la classe ! Bah 13 ans d'études en même temps ça t'amène forcément à ce genre de cercle ! Une dame importante hein ! C'est un peu long mais le temps d'attente m'impressionnait ! C'est Win & Out ? On était déjà très impressionné quand les gens nous disaient On a fait 3 heures de queue pour un McDo ! Vous m'avez vu 14 heures de queue pour un In & Out ? Ah bah les Etats-Unis forcément ils se font la même mais en mieux ! Tout en grand tu vois ! Bah voilà ! Ils ont des couilles ! C'est un burger ! Mesdames et messieurs ! C'est un burger ! Je répète c'est un burger ! Let's go ! On adore les burgers ! La fois j'ai attendu 4 heures pour un burger ! C'est un burger ! Ouais on est des vrais révolutionnaires ! Regarde-moi ce gros bouf ! Allez ! Voilà ! Fou les enfants ! C'est un beau truc de fin ! Surtout qu'une doudoune comme ça ça flambe hyper facilement ! On espère qu'il y a eu des trous ! Voilà l'impact ! J'imaginais mais là je chantais que je commençais à monter un peu ! Oh putain ! Ça me dégoûte ! C'est 3 paquets par jour ! Voilà ! Ne t'inquiétez pas c'est passé dans l'angle direct ! Bon je passe en live Insta les amis ! Ne t'inquiétez pas c'est passé dans l'angle direct ! J'ai voulu terminer en beauté ! C'est croustillant ! J'ai hâte de savoir ! C'est un tuto pour tout le monde dans le fat ! Ceux qui veulent éviter de l'attraper avec le contact de la poignée parce qu'on sait que c'est assez chiant ! Ce mec a trouvé une solution ! Vous écoutez bien ! C'est un bon attaim ! C'est ce qu'il fait ! Mais putain ! Comme il l'a gobé ! Comme il l'a gobé ! Men il fait des marches ! Oh, c'est important ! J'ai pas de tâche ! J'ai pas de tâche ! J'ai pas de tâche ! J'ai pas de mails ! J'ai pas de tâche ! C'est une bonne trichette ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501